Comment gagner de l'argent sur YouTube sans créer de contenu original ou sans montrer sa face ? On en parle dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est une véritable opportunité de génération de revenus en ligne. C'est un vrai distance d'arrivée chez YouTube, surtout quand on se rend compte qu'en 2021, par exemple, YouTube a payé près de 15 milliards de dollars à ses créateurs de contenu. Il y a chaque jour près de 500 heures de vidéos qui sont téléchargées à chaque minute sur YouTube. C'est un vrai réservoir d'argent pour ceux qui savent se positionner correctement. Donc, malgré que c'est une opportunité réelle et présente, beaucoup de personnes en sont timides ne veulent pas forcément montrer leur visage ou créer un contenu qui est entièrement leur, sans manquer de temps, sans manquer tout simplement d'envie. Dans cette vidéo, on explore exactement comment créer du contenu sur YouTube sans forcément perdre beaucoup de temps, sans avoir montré son visage et quand même générer des revenus derrière. Alors, il s'agit de la monétisation d'une activité YouTube. Il y a principalement quatre chemins, quatre canaux principaux à travers lesquels les YouTubeurs se voient rémunérés. Le premier qui est le plus populaire, c'est probablement la monétisation de YouTube directement. qui est débloqué ici lorsqu'un créateur de contenu a au moins 1 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et 4 000 heures de vues pendant les 12 mois précédents sur sa chaîne. Donc, une fois que ces conditions-là sont réunies, le caprice se fera verser chaque mois un montant par YouTube en fonction du nombre de vues qu'il aura généré. Donc, vous savez, ici, le créateur par exemple qui se fait 1 million de vues sera mieux payé qu'un caprice. Par exemple, qui se fait 100 000 vues au cours du même mois. Ici, ça dépend encore également forcément de la niche parce qu'il y a des niches qui sont beaucoup mieux payées que les autres. La seconde façon de générer des revenus à travers YouTube, c'est à travers la vente de produits en fait des produits physiques ou digitaux ou numériques. On a par exemple ici des personnes qui vont créer des cours, qui vont vendre leurs produits physiques sur leur boutique Amazon et autres. Donc, ça, c'est une seconde façon de générer des revenus YouTube en vendant des produits que le créateur de contenu, en fait que le YouTubeur a créé lui-même. La troisième façon de générer des revenus YouTube, ça travaille avec l'affiliation. Ici, c'est pareil, au lieu de vendre un produit, si on va te recommander un produit à l'audience, ce qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui fait, par exemple, le make-up et l'esthétique pourra recommander des produits pour la peau ou pour le make-up ou simplement à son audience. Quelqu'un, par exemple, qui parle beaucoup de finances et d'investissement peut, par exemple, recommander des sites pour investir et des marchés de la peau. Il y a une commission sur chaque personne qui s'inscrit à ces sites-là. Et la quatrième façon de gagner des revenus YouTube, ça travaille les partenariats avec des marques. Donc, on a ici des marques qui vont souvent associer à des influenceurs en fonction de la taille de l'audience et d'autres rémunérants à travers un post sponsorisé ou une série de vidéos sponsorisées sur la chaîne en question. Donc, c'est pratiquement ici les quatre moyens à travers lesquels tu peux gagner de l'argent à travailler sur YouTube. Ici, on se focalisera principalement sur la première qui est la monétisation de YouTube. Donc, voici trois facteurs qui permettront vraiment d'accélérer le processus de monétisation de ta chaîne YouTube une fois que tu la crées. Et ce sont les facteurs que tu vas avoir à l'esprit lorsque tu imprimes les stratégies que je vais partager dans cette vidéo. Le premier facteur, c'est déjà d'avoir la régularité avec laquelle tu crées du contenu sur ta chaîne. Plus tu es régulier dans l'impression du contenu, plus tu seras facilement d'être monétisé rapidement sur ta chaîne YouTube. Ou du moins d'avoir des revenus plus importés également sur ta chaîne YouTube. Le second facteur, c'est ici, avoir un contenu qui apporte de la valeur à ton audience. D'accord ? Le contenu, peu importe de quoi il s'agit, il faut que ton contenu apporte de la valeur, répondre à des questions en dessous des problèmes. Ou du moins, apaise un peu la personne qui l'écoute ou qui le regarde. Donc, peu importe dans quelle niche tu trouves, craint un contenu qui apporte de la valeur, qui perd ton audience idéale. Et finalement, le troisième facteur que tu vas avoir dans ton truc pour être modéablement, c'est de choisir une niche également qui est porteuse. Quand tu choisis une niche qui est porteuse, ça permet justement d'avoir des revenus plus importants que quelqu'un qui aurait choisi une niche quelconque. Par exemple, il y a certaines niches qui sont sur YouTube, qui sont mieux rémunérées que d'autres. Par exemple, quelqu'un qui fait dans les vlogs et autres, quelqu'un qui fait parler par exemple de finances et d'investissement. Celui qui parle des finances et d'investissement sera beaucoup mieux payé à travers la modélisation sur YouTube. Ceci étant, voici trois stratégies que tu peux implémenter dès à présent pour créer du contenu sur YouTube sans vraiment montrer ta face. Et de voir mon visée aussi rapidement que faire ce peu. Donc, sans plus tarder, on va passer là avec mon écran. Donc, il y a trois principales façons à travers lesquelles tu peux créer des... Je continue une vidéo sur YouTube sans montrer ta face, sans le faire de façon originale. Et cette fois-ci, je te l'aime, je te l'aime, montre un après l'autre. Donc, si tu veux rester justement jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir laquelle de ces trois méthodes te parle le plus en fait. Parce que tu peux implémenter soit les trois ou je te choisis l'une qui te semble la plus intéressante et la plus facile pour toi. Alors, la première façon de créer des vidéos YouTube, de faire de l'âge YouTube en créant des vidéos qui ne sont pas les scènes, c'est tout simplement l'âge YouTube et en cherchant des sujets autos, par exemple des musiques. Musique pour s'endormir, musique relaxante, bruit de pluie, musique de détente, musique de méditation pour méditer. Vraiment des musiques qui vont apaiser et qui vont vraiment adoucir le cœur des personnes qui les écoutent. Parce que ce sont des vidéos qui sont très, très, très en demande. Par exemple, si je tape ici dans la barre de recherche « Musique relaxante », j'ai une centaine de vidéos qui apparaissent, toutes plus intéressantes les unes que les autres et qui ne sont rien d'autre qu'au final que des bruits de son qui sont joués pendant deux heures, trois heures de temps. Et ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que par exemple, on voit une... Si on se roule un tout petit peu, on se rend compte qu'il y a une chaîne par exemple comme celle-ci, qui a un peu moins de 9 millions d'abonnés, qui a presque 9 millions d'abonnés, mais qui a près de 334 millions de vues sur cette musique relaxante. Et c'est tout simplement une musique, c'est une musique en fait qui montre tout simplement qu'il y a juste un son assez doux en bas. Donc, il n'y a pas vraiment d'effort, il n'y a pas vraiment de création originale du contenu en ce niveau. Et à chaque fois que tu vois une vidéo sur YouTube pour laquelle le nombre de vues est disproportionnellement plus grand que le nombre d'abonnés, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas forcément les abonnés de la chaîne qui ont regardé le contenu, mais c'est un contenu qui a été très, très recherché sur YouTube. Et c'est la raison pour laquelle la vidéo a eu extrêmement plus d'abonnés, bien que... et souvent plus de vues, bien que les abonnés étaient relativement moindres. Donc, dans le cas de figure ici, on n'a pas une chaîne qui a 9 millions d'abonnés, une vidéo qui a 334 millions de vues pour te dire que ce n'est pas les abonnés de la chaîne qui ont regardé cette vidéo dans deux fois. Voilà, c'est tout simplement des personnes qui ont découvert la vidéo sur YouTube. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des vidéos comme celle-ci et de justement... de justement en créer plusieurs. Pour savoir quels genres de vidéos créer ici, parce qu'il faut en créer plus d'une pour être monisé sur YouTube. Voilà, il en faut créer plusieurs. Tu peux justement aller sur l'une de ces chaînes YouTube pour voir un peu le genre de contenu qu'elle crée déjà, ok? Le genre de contenu qui marche bien pour elle, c'est tous ces chaînes YouTube ont forcément des contenus comme les autres. C'est juste un mélange d'audio et de vidéos. Donc ici, on peut regarder un peu le genre de vidéos qu'il crée et on peut s'en inspirer justement pour créer les nôtres. Tu vois ici, on voit musique de relaxation, musique de poudre d'ormi, musique d'ambiance douce, musique de piano, bref. C'est tout autour de la musique, les bruits, les pluies. C'est vraiment tout autour de la relation et de la méditation. Maintenant, j'en vais pour un exemple des chiffres que cette chaîne se fait, par exemple. Je vais aller sur le site Social Blade. Si je tape ici le nom de la chaîne YouTube et je clique sur Let's Go, je peux voir les revenus potentiels de cette chaîne YouTube. Je te rends compte que cette chaîne gagne pratiquement entre 15 000 euros et 243 000 euros par mois. C'est vraiment impressionnant. C'est vrai que forcément, le nombre d'abonnés de la chaîne a un impact. Mais c'est surtout parce que cette chaîne se fait énormément de vues sans avoir créé du contenu originel. C'est le cas de figure pour cette chaîne YouTube également, Méditation, Relax, Musique. Toujours des chaînes ici qui vont promouvoir un contenu qui n'est pas du tout original et qui va tout simplement apaiser les gens qui l'écoutent. Donc, si je regarde cette chaîne YouTube, on verra un peu les revenus potentiels. Cette chaîne, par exemple, je fais entre 1 000 euros et 16 000 euros par mois. C'est vraiment très intéressant pour un contenu que tu crées sans vraiment avoir fait d'effort. Donc, comment créer ces vidéos ? Il y a trois états principalement à suivre. La première, c'est déjà trouver la vidéo qui sera jouée, d'accord ? Ensuite, on va trouver l'audio qui jouera avec la musique. Et après, on va justement assembler les deux pour en faire une vidéo complète. Donc, pour trouver les vidéos à jouer, on peut aller sur un site comme Excel.com. Et par exemple, je peux chercher les différents keywords. Je peux chercher bruit de pluie, par exemple. Ou je peux même taper la vidéo relaxante tout simplement comme celle a tantôt. Et là, je vais vraiment sélectionner vidéos parce que là, dans les photos, il y a également les vidéos dont je vais sélectionner ici, vidéos. Et là, j'ai justement différentes vidéos qui sont aussi intéressantes les unes que les autres. Donc, je vais prendre ici une vidéo qui a le format de YouTube, d'accord ? Donc, par exemple, je vais prendre une vidéo comme celle-ci. Ou comme... Évidemment, je vais faire des vidéos de paysages. Donc, par exemple, celle-ci également, c'est pas mal. Ou celle-ci, tout simplement, tu vois ? Donc, tout ça, ce sont des vidéos qui sont absolument gratuites, que tu peux télécharger, libre de droit d'auteur, que tu peux télécharger juste à ajouter un son à la vidéo. Donc, là, la vidéo, là, on peut en télécharger quelques-unes, mais je vais... Et pour le faire, c'est absolument gratuit, je vais cliquer sur le gros bouton vert et tu télécharges tout simplement la vidéo. Donc, là, par exemple, c'est en train de télécharger dans mon... Suis mon truc, si je dis save, ça commence le téléchargement. Donc, une fois que la vidéo, une fois qu'on a trouvé la vidéo pour la... Une fois qu'on a trouvé la vidéo qu'on utilisera, on va aller sur le deuxième site pour trouver l'audio, qui est Epidemic Sound. Donc, sur Epidemic Sound, on peut justement avoir des différents types de sons. Et on peut venir cliquer ici, par exemple, sur effet de son, sound effect. Ou on peut tout simplement chercher, on peut tout simplement, par exemple, chercher Rain Sound. Ok, je l'ai fait précédemment. Et on aura ici différents types de pluies, en fait. Différents types de pluies qu'on peut utiliser pour, justement, créer du contenu sur YouTube. En gros, ici, tous ces sons sont libres de droits d'auteur, donc tu peux l'étudier sans souci aucun. Je peux également chercher ici, par exemple, tout simplement. Et tu peux avoir encore ici différentes musiques qui sont liées au bruit de piano. Bref, tu peux vraiment être créatif et décider quand bon te semble, en fait, de la combinaison qui te parle le plus. Une fois que tu as le son et que tu as la vidéo, tu veux assembler les deux. Et pour le fait, tu peux utiliser des applications comme DaVinci Code, qui est également gratuit. Tu peux télécharger là gratuitement, que tu as un Mac ou un Windows. Tu as DaVinci Resolve, qui est également totalement gratuit. Et tu as même Ouvavis, que j'ai utilisé pendant très longtemps, qui est aussi une très belle option et qui est absolument gratuit. Donc, pour mixer, pour mélanger la vidéo et l'audio, forcément, c'est très simple. Tu peux regarder des tutoriels sur YouTube qui te montrent exactement comment télécharger. Et puis, c'est relativement simple. Tu prends juste l'audio et la vidéo, tu combines les deux. Et tu les tires sur au moins une, sur au moins une, en plus, justement maximiser le temps de visionnage. Je crois que tu vas te rendre compte ici, la seule, la constance, en fait, la similarité entre toutes les vidéos, c'est le fait qu'elles soient très, très longues. Donc, une fois que tu as créé le son, tu veux le dupliquer en édissant la vidéo. Bien, si tu veux éditer le son, dès que ce soit tout que ça fasse au final, une vidéo d'une heure, une vidéo de deux ou même plus, pourquoi pas ? De toute façon, c'est totalement, c'est assez rapide et facile à le faire. Une fois que c'est fait, tu veux tout simplement faire le blog. Une fois que tu as créé ton compte YouTube, voilà, tu peux cliquer sur Télécharger. Tu mets Télécharger la vidéo ici. Si tu mets, par exemple, un keyword peut être musique douce, relaxante, tout comme ceci, ou relaxation à la maison. Bref, tu peux vraiment faire preuve de créativité quand il s'agit ici d'importer la vidéo, de la nommer, comme on se semble. Donc, pour, tu veux également tout assurer d'incluer les différents tags. Par exemple, si je viens ici et que je tape cette vidéo qui était publiée à deux semaines et qui a près de 300 000 vues, je peux également voir les tags que la chaîne en question utilise pour faire que la vidéo soit vue par un maximum de personnes. Et je peux copier les mêmes tags ou je peux m'inspirer de ces tags-là pour créer des tags également pertinents pour ma vidéo. Donc, si je scroll ici, je vois ces différentes tags que cette chaîne a utilisées et je peux justement utiliser les mêmes tags ou m'inspirer pour justement créer les miens. Par exemple, si mon contenu est en français, je vais forcément écrire ici musique calme, musique de méditation, musique pour étudier, musique relaxante, musique de paix, musique tranquillisante, ainsi de suite. Donc, tu veux vraiment avoir un maximum de tags ici comme YouTube le permet afin de t'assurer que ta vidéo soit vue par un grand nombre de personnes. Encore ici, je dis, pour que ce business marche plutôt, pour que cette opportunité marche plus, il faut que tu en fasses plus. Donc, dis-toi que tu devras faire au moins une vidéo chaque semaine, voilà, au moins une à deux vidéos chaque semaine parce que ça permettra que ta chaîne soit rankée rapidement sur YouTube. Maintenant, la deuxième façon de gagner de l'agence YouTube sans avoir créé un contenu originel, c'est tout simplement en, en faisant ce qu'on appelle, repartager un contenu qui est déjà créé. Donc, tu as les contenus, par exemple, comme des vidéos virales, des vidéos de chat, des vidéos sur TikTok ou de Facebook, des contenus vraiment qui sont, qui sont allés très virales, que tu peux repartager sur YouTube dans ta chaîne YouTube, par exemple. Ou tu peux aller sur Facebook, comme c'est le cas ici, et dans l'onglet watch, dans l'onglet vidéo, et quand tu scrolls par exemple, il y a pas mal de vidéos qui sont virales. Et c'est facile de voir des vidéos virales parce que c'est simplement un nombre disproportionné de likes. Là, par exemple, on a une vidéo à par exemple de 900 000 likes, c'est définitivement une vidéo virale et tu te rends compte que la personne qui l'a partagée n'est pas forcément la personne qui l'a fait. Tu peux la repartager sur YouTube en mentionnant forcément le créateur de la vidéo. Pareil, donc, si je continue de scroller, là, par exemple, je vois cette autre vidéo d'une fille, voilà, c'est encore ici des vidéos virales et tout, que tu peux tout simplement, parce que les gens adorent ça, les gens adorent se divertir, ils adorent regarder le contenu qui est, voilà, se divertir. Donc, tu peux justement regarder ici, scroller et repartager ces vidéos aussi. Donc, tu sais, les vidéos, tu peux les trouver aussi bien sur Facebook, dans le côté watch, ok, les vidéos qui sont vraiment super virales. Où tu peux, ce que je conseille vraiment, c'est pour assurer que tu n'as pas de problème de droit d'auteur par la suite, c'est de faire utiliser la troisième façon pour justement gagner de l'argent sur YouTube. C'est tout simplement de venir, par exemple, ici, et taper, par exemple, musique, musique de méditation, voilà. Et tu vas sélectionner, et ça, c'est vraiment ça, n'importe peu le domaine dans lequel tu veux faire des vidéos. Tu mets le keyboard de la vidéo que tu veux créer, du contenu que tu veux créer, tu viens ici et tu écoutes sur Creative Commons. Creative Commons veut tout simplement dire que c'est une catégorie de vidéos qui est libre de droit d'auteur qui est sur YouTube. Ça veut dire que ceux qui ont cette vidéo sur YouTube te permettent, en fait, d'utiliser la même vidéo qu'eux sans que tu n'aies à payer quoi que ce soit. Donc, je peux, par exemple, ici, venir cliquer Creative Commons, exemple, de toutes les vidéos de méditation sur YouTube que je peux utiliser comme les miennes, bien que ce ne soit pas le cas. Donc, c'est tout simplement d'ici où je peux télécharger n'importe laquelle c'est la musique et aller les utiliser, créer la mienne à travers, elle, et puis les utiliser derrière. Et ça va vraiment dans tous les industries. Par exemple, si on te dit, no copyright meditation music, ça veut dire que tu peux l'utiliser sans avoir à craindre le copyright. Donc, c'est en première façon, ici, de trouver des vidéos que tu peux tout simplement télécharger et re-logder dans ta chaîne YouTube. Tout simplement en changeant le titre, en changeant de la couverture, la miniature de la vidéo, et puis c'est tout. Et ça va dans tous les sujets. Je peux également mettre ici, par exemple, si je veux gagner de l'argent en ligne, de l'argent sur Internet, je vais définitivement vous mettre sur des vidéos qui sont libres de hopper. Alors, là, je viens également, je clique sur « filtre » et je clique « creative comments » qui te montre justement ici des vidéos qui sont libres de hopper autour de gagner de l'argent en ligne, par exemple. On a cette vidéo aussi. On a cette vidéo. Mais tu veux vraiment aller, je conseille, je recommande fortement d'aller sur des vidéos comme celle de musique, de méditation. Parce que c'est vraiment des musiques qui sont des vidéos que les gens écoutent énormément, sans forcément, et ça ne te prend aucun effort pour l'écrire au final. Donc, voilà un peu les trois personnes avec lesquelles tu peux créer du contenu sur YouTube sans avoir à créer de vidéo originelle. Encore une fois, il y a trois façons principales. La première, c'est tout simplement d'utiliser les deux. Combiner une vidéo libre d'auteur d'auteur, un autre libre d'auteur d'auteur et combiner les deux dans une vidéo d'au moins deux heures ou une heure, une à deux heures, trois heures, pour en faire une vidéo qui est absolument tienne. La seconde, c'est tout simplement d'aller sur TikTok, regarder des TikTok qui sont vraiment viraux, et également sur Facebook, aller dans la section vidéo de Facebook, justement, pour voir les vidéos qui sont très populaires et créer des chaînes pour YouTube, par exemple, comme celle-ci. C'est une chaîne uniquement qui a des TikTok, ceux qui ont été viraux, et qui a aujourd'hui pratiquement près de 88 000 abonnés, tout simplement en repartageant des vidéos TikTok, en repartageant des vidéos Snapchat. Et ça peut vraiment, tu peux faire des vidéos Snapchat, des vidéos TikTok, des vidéos Facebook, et tu repartages ces vidéos-là sur YouTube, et tu te gagnes de l'argent à travers la monétisation sur YouTube. La troisième façon, finalement, c'est tout simplement de télécharger des vidéos qui sont liées pour le droit d'auteur, qui sont déjà sur YouTube. Donc, tu les téléchages tout simplement dans la top, tu les insètes dans ta chaîne YouTube, et tu les optimistes correctement, afin de générer des revenus de façon récurrente grâce à ta chaîne YouTube. Donc voilà un peu, relativement facile à faire, tu as aimé la vidéo sur celui de l'essai, en gros, pour savoir plus de personnes comme toi, plus de regarder la vidéo, partager avec un ami que ça peut aider, qui veut se lancer sur YouTube. Mais qui est timide, qui veut pas montrer que ça fasse fortement. Et si tu peux avoir 10 chaînes, même 20 chaînes, si tu as la capacité de le faire, parce que tout ce que tu as fait, c'est prendre ton laptop, prendre ton iPhone, et puis éditer le tout pour justement créer quelque chose de beau, que tu vas mettre ensuite en ligne. Si tu as aimé la vidéo, je suis t'abonné pour ne pas voir que le prochain épisode, il y en a plusieurs, comme celle-ci, plein d'épisodes chaque semaine, sur la chaîne. Je te retrouve au prochain épisode, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends qu'en soigne de soi, bye bye.